1. Épisode de la bisbille entre Roselyne Bachelot et Benjamin Biolet Pendant la crise sanitaire, le chanteur âgé de 50 ans a reproché à celle qui était alors ministre de la Culture de ne pas venir en aide aux artistes, chanteurs, comédiens, musiciens, peintres etc., tandis que le gouvernement avait fermé tous les lieux culturels pour endiguer les vagues de contamination au Covid-19. 1. Invité dans le podcast de Christophe intitulé « De Chavane cherche copains ». Ce 18 avril, la femme politique en a profité pour envoyer une pique à l'interprète de Jardin d'hiver. 2. Quand il monte sur la scène, s'y est-il pas l'artiste le plus malheureux du showbiz ? 3. Il ne va pas au resto du cœur 4. Il y a eu des gens qui ont vraiment souffert, a lancé l'ex-ministre de la Santé. 5. Leur guerre remontant à 2020, Roselyne Bachelot a tout de même eu le temps de prendre du recul face aux attaques de Benjamin Biolet. 5. Je sais aussi que lorsque l'on gagne beaucoup d'argent comme Benjamin Biolet, rien ne remplace le contact avec le public, a-t-elle ainsi nuancé, en évoquant également la souffrance qu'a pu ressentir l'artiste, privé de ses concerts. 6. Supérieure à supérieure à Olivier Véran, Roselyne Bachelot Ces membres du gouvernement malade du Covid à la recherche de ta dignité il semblerait que les journalistes aiment rappeler cette brouille à Roselyne Bachelot. De passage dans la matinale de RTL pour promouvoir son nouveau livre, 682 jours en janvier dernier, la femme politique âgée de 76 ans avait été questionnée sur la manière dont elle avait géré l'équilibre entre le respect des règles pour protéger la population de l'épidémie de Covid-19 et les requêtes des chanteurs ou comédiens privés de scène pendant de longs mois. 7. L'ancienne ministre des solidarités et de la cohésion sociale avait alors qualifié d'hypocrite certains artistes, à l'instar de l'ex de Chiara Mastroianni. 8. J'ai vu certains artistes, souvent parmi les mieux payés, venir se plaindre sur certains plateaux. 9. Le vôtre et d'autres, a-t-elle commencé ? 10. Et Amandine Bégaud de Rebondir, dans votre livre, vous citez Benjamin Biolet notamment. 10. Si est-il à lui que vous en voulez le plus ? 11. Oui, voilà. L'hypocrisie de me remercier dans les coulisses et de m'attaquer sur la scène, j'ai trouvé que c'était difficile, avait appuyé l'ex-femme de Jacques Bachelot. 11. Ni une, ni deux, Benjamin Biolet avait réagi sur Instagram, partageant en story la première de couverture de la bande dessinée Tintin avec pour titre, à la recherche de ta dignité, en prenant soin de taguer l'ex-ministre sur le montage. Crédit photo, Christophe Clovis ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501